Hello les gus ! Non vous ne rêvez pas, nous sommes pas sur les sims. J'ai voulu sortir de ma zone de confort parce qu'en fait je joue très rarement à des jeux différents que les sims parce que je déteste apprendre de nouvelles mécaniques de jeu, ce qui fait que je reste vraiment dans ma zone de confort à part jouer à Stardew Valley de temps en temps. C'est tout. Donc j'ai trouvé ce petit jeu qui est gratuit sur Steam et en fait on est un fantôme qui va devoir retourner sur terre pour résoudre son meurtre. Donc on commence tout simplement au paradis où on va devoir s'échapper et c'est aussi à ce moment là qu'on a un tutoriel et on apprend par exemple que l'on peut traverser des barrières ou faire léviter des objets. Je tiens à préciser que je jouais sur mon laptop donc je n'avais pas de souris, ce qui était assez chaud du coup pour être précise, pour tout en fait, pour déplacer des objets. J'avais juste mon trackpad et également que du coup j'ai remarqué que l'enregistrement avait lagué à plusieurs reprises donc je tiens juste à m'en excuser avant que la vidéo commence sérieusement. Et on voit d'ailleurs que j'ai galéré à cette étape là du tutoriel mais je pense que bien 10-15 minutes je n'y arrivais pas à cette étape. La mécanique est simple mais je n'y arrivais tout simplement pas et ça m'a énervée. Ce qui fait que j'ai voulu abandonner, j'ai tout simplement rashkit le jeu comme vous pouvez le voir. J'en avais marre. Et mon orgueil a fait surface et je me suis dit non, tu ne peux pas te laisser abattre sur un jeu tout mignon comme ça, gratuit en plus sur Steam et que tu as envie de jouer. Donc non, tu vas te ressaisir, tu vas te prendre une petite tisane pour te détendre et tu vas passer ce putain de tutoriel. Et c'est ce que j'ai fait et je ne me suis pas encore trop mal débrouillée. Je suis assez contente de moi sur ce coup-là. Mais ouais, c'était vraiment une galère. Je me suis dit plus jamais je joue avec mon petit laptop. J'irai à mon ordi fixe la prochaine fois. Donc du coup, on arrive enfin à voir le bout. La porte du paradis nous tend les bras. Et on va pouvoir enfin revenir sur Terre. Donc on arrive au cimetière, on apprend que notre nom était Julia Lawson et on va également faire la connaissance d'un mystérieux fantôme du nom de Sir Bonkel qui va directement nous insulter en nous disant « Mais qu'est-ce qui t'a pris tant de temps pour descendre des cieux ? » Mais je pense qu'il n'a jamais joué à un jeu avec un trackpad. J'ai pris très personnellement. Il va aussi nous informer que nous avons été tués et qu'il allait nous aider à nous sortir du cimetière en toute discrétion pour pouvoir résoudre notre meurtre et tout simplement reposer en paix. Enfin, quand j'ai dit nous aider, il va juste pop-up à des moments du cimetière. On est un peu vraiment livrés à nous-mêmes. J'ai un peu regardé les autres tombes parce que j'étais curieuse et on peut voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes en 2020. Donc je pense que le corona a aussi frappé cette charmante petite ville. Sinon, on réutilise simplement les mécaniques qu'on a appris dans le tutoriel pour s'échapper du petit cimetière. Et du coup, on reparle à M. Bonkel qui nous explique qu'il a fondé la ville, que c'était un espèce de scratch que tout le monde détestait et qu'il nous aide pour donner bonne conscience et reposer en paix. Et il nous renomme également, sans nous demander notre avis. On s'appelle maintenant Boulia. Pourquoi on ne pourrait pas garder notre nom d'humain ? Je ne sais pas. Et il nous apprend aussi qu'on peut prendre possession des humains et des animaux. Notamment que les animaux ont tous des capacités bien à eux, comme par exemple les rats qui peuvent monter aux vignes. Donc nous comprenons tout simplement que pour passer ce mur, il faut trouver de la vinasse. Donc c'est ce que j'ai fait également. Ensuite, on arrive enfin aux portes du cimetière où on fait un peu peur à ces deux gugus. On apprend également que seules les personnes qui nous connaissaient et nous aimaient peuvent nous voir sous forme fantomatique. Et nous allons faire nos adieux déchirants à M. Stor Bonkel qui va nous dire qu'il ne peut pas aller plus loin. Que ça. Et franchement, ce n'est pas une grande perte. Parce qu'en vrai, il ne nous a pas tellement aimé ce petit gars. Il est toujours un connard, même aux fantômes. On va pouvoir rencontrer notre sœur Amy qui pleure sur un banc, notre mort. Elle va quand même nous croire assez facilement qu'on est sa sœur. Elle va le prendre aussi très bien qu'elle puisse voir des fantômes. Tout ça, ça lui paraît vraiment normal. Et on apprend aussi qu'on était fleuriste en ville. Qu'on avait un magasin que les policiers n'ont pas encore su que nous avons été tués. On arrive enfin en ville. J'ai voulu tout simplement trouver le magasin, donc le fleuriste, directement pour voir s'il y avait des indices sur place. J'ai vu qu'il y avait deux policiers, donc un qui patrouillait et un qui était plutôt statique devant. Bien sûr, il n'y avait pas encore trois d'indices. Ce serait trop facile si je trouve tout devant mon magasin. Et j'ai ensuite fait un peu le tour des rues et ruelles pour voir ce qu'il y avait comme différentes choses que je pouvais utiliser pour résoudre mon meurtre. J'ai ensuite pris possession de Amy, donc notre sœur, pour pouvoir parler aux policiers. Il nous a rien dit de très intéressant à part qu'ils avaient peut-être trouvé des indices sur le toit. Donc on ira voir sur le toit un peu plus tard. Et j'ai aussi également essayé de parler à l'autre policière, mais elle m'a tout de suite mis en vent comme quoi elle ne pouvait parler qu'avec son chef. J'ai ensuite décidé de faire le tour avec Amy pour voir s'il y avait des choses et j'ai trouvé ce grillage. Et voilà, en premier indice, mais c'est fou ! Donc on a cinq indices si jamais à récupérer, donc on a enfin le premier. J'ai refait un peu en tour devant le magasin et j'ai fait léviter un pot de fleurs qui a fait faire une Chris Cardach à un policier. J'ai cru qu'il était mort. En fait, il allait bien, mais il peut aussi nous voir sous notre forme de fantôme apparemment. Parce que regardez bien ce qu'il se passe juste maintenant ! Donc ensuite, j'ai vu cette grille avec un rat, donc je me suis dit que je devais tout simplement prendre possession du rat pour ensuite grimper à de la vigne. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai trouvé tout simplement sur le mur de ce bâtiment-ci et j'ai grimpé jusqu'où je pouvais. Et j'ai assisté au suicide du rat, un rip où j'espère que tu vas bien. J'ai ensuite pris possession du pigeon et j'ai vu en fait le toit dont me parlait le policier et j'ai tout simplement essayé d'y accéder. Et comment vous dire que j'ai galéré ? Comme je vous ai dit, j'étais simplement avec mon trackpad et mon laptop, ce qui fait que je n'arrivais pas du tout à être précise dans mes mouvements. Et j'arrivais non plus pas à faire d'éviter les objets où je voulais, sans compter aussi le nombre de fois que je suis tombée du toit sans faire exprès. Du coup, je me suis dit que peut-être ce n'était pas le bon moyen pour accéder au toit, donc j'ai abandonné. J'ai du coup essayé de prendre contrôle de certains policiers ou membres du village pour avoir un peu plus d'informations. En fait, la plupart des dialogues des gens ne servaient à rien. J'ai ensuite voulu savoir à quoi servaient ces espèces de grilles et en fait, c'est pour faire planer les pigeons et j'ai enfin pu accéder au toit et avoir cet indice. J'ai du coup décidé de prendre possession d'un autre pigeon et d'essayer un peu toutes les grilles pour voir à quelle distance elles pouvaient me mener. Et en faisant ça, j'ai pu voir qu'il y avait une terrasse là-bas en haut qui serait plutôt intéressante. Et du coup, j'ai essayé d'y aller, tant bien que mal. Et j'ai aussi vu le suicide d'un pigeon. Décidément, dans cette ville, il y a un peu, je ne sais pas, un aura maléfique. Et quand je suis enfin arrivée à cette terrasse, j'ai pu trouver notre troisième indice qui est un couteau ensanglanté. Après, je dois dire que j'ai erré pendant plus de deux heures en ville à essayer mille et une choses et je n'y arrivais pas. Il me manquait deux indices et ça me rendait folle. J'ai essayé de revenir au cimetière du coup, peut-être qu'il y avait quelque chose de caché ici. J'ai fait le tour aussi plusieurs fois sans trouver grand-chose et j'ai décidé finalement de revenir en ville. J'ai du coup décidé de revenir en ville pour essayer de parler un peu plus aux gens de la ville. Et j'ai notamment remarqué que cette Annie voulait parler à Sally. Du coup, je suis allée parler à Sally pour voir si elle a envie de parler à Annie et c'était le cas. Du coup, j'ai pris possession de Sally pour l'amener vers sa pote. Et pour venir, elles ont juste parlé de marteau et comme quoi la mère d'Annie était décédée à cause de marteau et que ça l'avait traumatisée. Donc ça ne nous a un peu mené à rien. Et je suis aussi parlé au gars des égouts qui disait que ça ne prouvait rien qu'on ait trouvé un de ces bouts de tissu dans le conduit au-dessus du toit. Je suis ensuite retournée au cimetière et vu qu'il y avait de la vigne sur la statue et un rat juste à côté. Donc j'ai tout simplement essayé de monter dessus et j'ai vu un indice là-bas au loin. Donc je suis tout simplement allée le récupérer. Et il me manquait plus qu'un indice et je dois vous dire que là, j'étais à plus de trois heures de jeu. Donc j'ai tout simplement googlé la réponse et c'était assez simple. En fait, il fallait tout simplement qu'on arrête cette porte, prendre possession d'un rat et ensuite accéder de l'autre côté. Et en fait, on est trop gros pour passer malgré qu'on soit un fantôme. Et j'ai galéré à faire ces obstacles avec un rat. Je dois vous dire que ça m'a pris des plombes, ça m'a rendu folle. Et surtout que certaines disaient que tout était facile dans ce jeu, qu'on pouvait le speedrun vraiment vite. Que nenni ! Et on a trouvé à ce moment-là le dernier rein 10. Ah, ça fait du bien d'avoir tout trouvé. Et du coup, on revêt en ville pour aller parler avec notre sœur. Et là, plot twist, on apprend que c'est notre sœur, notre motrière. Elle avait tout simplement planté une tulipe et la tulipe est devenue tellement grande qu'elle avait de la peine à la transbahuter. Puis c'était trop lourd et elle a échappé le pot sur notre tête. Ce qui nous a tués. Après, elle nous dit quand même, oui, mais on ne dit pas ça aux gens. Vu que je viens d'arriver, je n'ai pas envie d'être détestée. Sauf que non, nous n'avons envie que les gens sachent la vérité. La police interpelle tout le monde pour faire un petit meeting. Amy finit par avouer qu'elle nous a tués. Les gens sont choqués. Et par miracle, ils arrivent à nous voir et nous demandent la punition qu'on aimerait donner à notre sœur. Et bien sûr, on ne peut que choisir l'amour et lui pardonner. On a ensuite une petite dernière conversation avec notre sœur. pour tout simplement lui dire qu'on lui pardonne et qu'elle va pouvoir continuer sa vie ici. Et que tout est bon, on ne lui en veut pas. Du coup, je n'ai pas vu la porte du paradis qui était derrière moi. Du coup, je me suis dit que j'allais devoir retourner au cimetière à ma tombe. Et en fait, ce n'était pas du tout ce que je devais faire. Du coup, je suis revenue en ville. Et aussi, est-ce qu'on est détective ou fleuriste ? Je ne comprends plus rien. Du coup, j'ai dû me retaper tous les dialogues. Je vais vous avouer que je suis un peu déçue que ce soit notre sœur. Et qu'on ne l'envoie même pas en prison ou quoi que ce soit. Mais enfin, bref, c'est un jeu tout choupi, tout chou. Donc, on va leur pardonner. Maintenant, on dit au revoir aux différentes personnes de la ville. Et notamment, cette connasse de Sally qui nous dit qu'on aurait pu faker notre mort un peu mieux. Comment vous dire que je crois qu'elle n'a pas trop compris la situation. Donc, on va juste l'ignorer. Et tout le monde a son petit mot gentil à nous dire. Et qu'on se verra plus tard quand tout le monde sera crevé au paradis. Comme nous. Et du coup, il est temps de passer ses portes merveilleuses. Et de reposer en paix. C'était un jeu qui était vraiment agréable à jouer. Surtout que cette semaine-là, j'avais fait pas mal de crises d'angoisse. Et au niveau de la musique, des couleurs, c'était vraiment reposant. Et ça m'a fait passer un super moment. Donc, je vous recommande vraiment. Et les musiques étaient vraiment top. Je ne les ai pas mis pour cause de droits d'auteur. Sinon, j'espère que vous avez aimé ce style de vidéo qui est un peu différent de ce que je fais normalement. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un j'aime ou même de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501